Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va voir quels sont les meilleurs packs de Noël que vous pouvez utiliser. Alors faut savoir que des packs comme ça qu'on va voir aujourd'hui, vous en avez plein sur Filmstock, mais nous on va faire le focus sur un seul pack que j'ai trouvé fabuleux. Il m'est vraiment dans le mood de Noël, voilà donc c'est un peu mignon, j'ai trouvé que c'était assez stylé de vous le présenter aujourd'hui. Donc sur ce c'est parti et puis bonne fête de Noël ! Alors pour trouver ce pack, il faut tout simplement vous rendre directement dans la description de cette vidéo, où vous trouverez ce lien là et vous pourrez cliquer dessus directement. Sinon vous allez sur Filmstock, vous cliquez hein, vous apparaîtrez normalement dans le menu juste ici, et vous n'aurez plus qu'à cliquer ici dans l'onglet rechercher. Soit vous cherchez Noël, soit vous cherchez Christmas, moi je vais mettre Christmas. Et ici vous avez plein de petits packs que vous pouvez utiliser, alors il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Pour en avoir que des gratuits à disposition, si toutefois vous n'avez pas payé les crédits, vous allez dans afficher plus. Et ici vous pouvez tout simplement trier par gratuit ou par payant, et vous avez plein de packs qui s'offrent à vous. Celui-là est super cool, je l'ai regardé déjà, il est pas mal. Mais celui que nous on va utiliser aujourd'hui, il est premium et il est super cool. Vous avez juste à vous connecter et à cliquer ici sur télécharger pour faire le test. Télécharger maintenant, ouvrir avec Wondershare Filmora 14. Là ça va tout simplement télécharger le pack petit à petit, donc c'est super cool, c'est rapide. Et ici vous voyez que c'est écrit dans le pack qu'on va avoir accès à 12 nouveaux titres, 5 stickers, 3 transitions et 5 effets. Donc une fois que c'est bon que ça a téléchargé, vous voyez qu'ici directement sur Filmora 14, on a plein de petits points rouges qui correspondent aux nouveautés que vous venez de télécharger. Donc déjà on va aller dans les titres, on va aller dans mes fichiers, pack de ressources, et on va descendre tout en bas. Et normalement, hop, il apparaît juste ici. Et tout ça, ça va vous permettre de faire des intros de Noël qui sont hyper bien animées, qui sont trop cool. Donc on va pouvoir en glisser deux par exemple pour vous montrer comment on les édite. Donc là typiquement on a une intro qui a juste été déposée, qui est hyper simple à faire. Encore une fois pour ceux qui n'ont pas les effets payants, pas de panique, il y en a aussi qui sont gratuits pour vous. Si je vais dans l'onglet titres et que j'écris Noël, vous avez aussi ici d'autres titres que vous pouvez utiliser et qui sont 100% gratuits ceux-là. Vous pouvez les glisser voilà sur la scène, et vous voyez ici vous avez un titre qui apparaît, il faut juste que vous fassiez le décor. Que vous pouvez évidemment reproduire en allant dans autocollant, dans effets, et les ajouter tout manuellement. L'avantage si vous avez payé en fait, c'est que tout a été fait directement, automatiquement, et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous avez juste à double cliquer sur votre scène, aller dans texte, basique, et ici vous pouvez modifier tous les titres. Par exemple ici je sais pas, je vais mettre décembre, ici je vais mettre Noël, et tout simplement ici on va avoir notre introduction de Noël. Même chose pour celui à droite, hop je double clique dessus, je vais dans titre, basique, et je vais pouvoir modifier ici, je vais mettre fête, et après je vais mettre de Noël. Et donc là vous voyez, on a automatiquement un effet qui a été ajouté. Ensuite dans les transitions, on va directement aller dans mes fichiers, regarder le pack de ressources, on descend tout en bas, et ici vous voyez qu'on a encore d'autres transitions. Alors on a celle-là par exemple avec des pères Noël qui apparaissent, on a également celle-là avec les cadeaux, pas mal celle-là, et on a les pains d'épices, c'est hyper stylé. Je pense que je vais les ajouter tout au long de la vidéo, ces petites transitions, parce qu'elles sont assez mignonnes. Et vous avez également des autocollants qui ont été ajoutés, mais encore une fois, vous pouvez très bien importer vos propres autocollants en allant sur Google, ou tout simplement ici en allant dans autocollants et en écrivant Noël ou Christmas. Et vous voyez ici, vous avez des autocollants qui sont gratuits, ceux-là sont gratuits par exemple. Donc c'est assez cool. Donc voilà, c'était selon moi le meilleur pack de Noël que vous pouviez trouver sur Filmora14, il est hyper cool. Alors je vous en ai présenté un seul, mais évidemment vous en avez d'autres qui sont gratuits. J'essaierai de vous en mettre d'autres qui sont complètement gratuits dans la description, comme ça vous pourrez tester aussi chez vous comment ça fonctionne, c'est hyper rigolo. Voilà, donc si vous comptiez faire des montages de Noël, et bah pour le coup c'est parti, vous pouvez le faire. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. C'était l'équipe de Wondershare Filmora France, à la prochaine, à plus.